Mais il était en freeplay, donc du coup il y avait quand même une partie de melee histoire 2 Et puis il y avait une grosse délégation française qui représentait, qui a très bien représenté mais on va pas se mentir Et là ensuite donc il y a eu le Bruxelles Challenge le week-end dernier Exactement, avec de belles victoires françaises en plus sur Ultimate Alors on avait évidemment victoire française sur Ultimate, sur Rumble Fantasy Versus Où on a eu un français qui a battu le top européen tout simplement Et je crois qu'il y avait un troisième jeu sur lequel on a un français qui a gagné aussi C'était pas Street 5, c'était pas KOF, c'était DB, c'était O'Niro C'était O'Niro qui a gagné là-dessus avec un super brisette de bracket Bref, là on est sur le fait ce week-end Le week-end prochain, alors bon on va dire que c'est l'exception mais il y a Levo Et Levo là ça a un rendez-vous que je vous conseille de suivre même s'il n'y a pas Smash Et ensuite il y aura du coup Gen Cup à Lyon Versus Fighting X à Birmingham de nouveau Et ensuite il y a la Bourpi Farahena avec du melee là pour le coup Ah bah là, vraiment si vous aviez peur de ne pas avoir de FGC pendant tout l'été Vous savez qu'il y a plein de rendez-vous qui vous attendent et puis ça va durer jusqu'à la fin de l'année en plus C'est vrai qu'il y a Guilu qui me dit ça mais il y a Skill qui a fini deuxième sur Guilty Sauf que pour la petite histoire, le gagnant donc du coup c'est l'FN Et l'FN avait prévenu de base s'il remportait le tournoi, le gagnant de base devait remporter sa place à l'Evo Et il a donné du coup le prix à Skill, ce qui fait que Skill sera à l'Evo la semaine prochaine Quoi qu'il en soit c'est parti, la team française face à la team irlandaise Razman contre Exi en tête de liste avec évidemment sa chic, je crois que c'est inversé au niveau de l'overlay Mais bon de toute façon on s'y retrouvera, c'est pas le souci Mais oui, ça devrait bien se passer je pense pour la team française normalement Et justement là avec la stock, ça confirme Effectivement Donc juste pour vous expliquer comment fonctionnent les systèmes de crew pour ceux qui ne le savent pas C'est qu'en fait on a, donc chaque joueur a un nombre de stock, donc 4 stocks Et en fait l'équipe a un nombre de stocks complet, donc là 20 de chaque côté Et le but c'est d'épuiser les stocks de toute l'équipe C'est ça exactement, et c'est là où je vois là tu vois sur les noms Alors ça preuve que ça n'a pas été mis à jour, parce que tu vois il y a Honarap et Raoul notamment Qui sont dans la sélection alors qu'ils ne sont pas dans celle qu'on nous a donné A voir si ça n'a pas changé, attention avec ce nid, vraiment ça a failli être extrêmement dangereux De toute façon ça devrait bien se passer, je ne vais pas vous mentir Exi Il a la maîtrise par contre, comme tu l'as dit, de toute façon vu que c'est sur de la ressource de stock Même tu vois, avoir une dernière stock à 150% Bah ça va être extrêmement important de la conserver parce qu'une stock c'est très précieux Ouais c'est ça, en fait tout peut se jouer à une stock près Donc vraiment, c'est pas tellement là, c'est pas juste un 1v1 C'est vraiment derrière, toute l'équipe va pouvoir se mobiliser Et c'est le plus important, c'est de vraiment pas perdre de stock Ouais, et là il est très très bon en plus sur son enchaînement de grammes Le coach contre celle malheureusement qui ne suffira pas Mais il fait le taf là, vraiment il va même pas perdre de la stock là-dessus Et il arrive à inverser la position J'aime beaucoup ce qu'il est en train de faire Exi Et derrière, tu vois, le petit niddle histoire de dire C'est ça, il sécurise bien effectivement Et oh là là Ça termine pas sur ce combo là Mais il l'achève et voilà Et voilà Et où est la France ? Elle est là vous gars ! Elle est là vous gars ! Elle est là avec nos petites marinières Ah je vous jure, je vais me lever Je vais me lever tellement de fois cet après-midi Mais regardez ce Exi concentré vraiment au calme Mais attends, mais là il est sur des bases de cas stock Donc s'il fait un cas stock, c'est exceptionnel Il a déjà fait un trou énorme à l'Irlande Ben disons qu'on se souvient il y a quelques années Une cro-battle qui s'était très mal passée Alors pour le coup c'était une suite C'est fini, c'est fini ! Mentez à part ! Mentez à part ! Aïe 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 Ce Force Duck Cette première élimination dans l'équipe irlandaise, incroyable Voilà ! On est là Dormez pas sur la France les gars là Vous êtes où là ? Aïe 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 A enlevé votre pyjama Foutez-vous à poil devant votre stream là Qu'est-ce que c'est ? On veut vous voir Mais oui ! Chir comme des ouf Mais regarde ! Il y a même Wackleys dans le chat Et là ça, c'est le genre de choses qui me fait kiffer Parce que c'est des gars qui ne sont pas de mêlée Ils sont pas de mêlés Et Wackley c'est un gars de Guilty tu vois à la base J'ai connu là dessus Mon gars, chat d'art à toi Venez, profitez, regardez à quel point La France est grande parce que là Exy vient de mettre un gros trou à la team irlandaise Alors il faut juste que je vois le bracket Comment est-ce que ça se passe Normalement c'est du double élimination si je dis pas de bêtises Pas de mec à poil Ici alors sur le stream non mais chez vous vous faites votre vie Alors vraiment si vous vous foutrez à poil On est l'été, il fait chaud Mais tout nu devant nos français bien sûr Ouais bien sûr Sachez-le que si la France gagne Vraiment genre je cours à poil À stock and treat Y'a aucun problème là-dessus Du coup ça y est on va bientôt Alors y'a un petit warm-up et on va bientôt partir pour la deuxième game Où l'adversaire d'Exy Est en train de se chauffer Donc on va partir Basiquement le match-up il est pour qui ? En vrai là-dessus c'est pas fort En fait le truc c'est que dernièrement On est en train de redéfinir un petit peu la place de Sheik dans la tier list Et donc du coup c'est ça que je trouve très intéressant C'est qu'il y a vraiment moyen de repenser certains match-up Où on se disait peut-être c'était plus pour Falco Peut-être c'était plus pour Sheik Jimouk a pas mal contribué à ça Notamment en trouvant pas mal de nouvelles technologies En vrai si tu me demandes mon avis à moi Je trouve que c'est un peu galère pour Sheik Mais c'est relativement viable quand t'as les bons outils Dès qu'il y a les shine pressure par exemple Tu peux sortir avec des neutralaires ou ce genre de choses Donc y'a de quoi faire C'est pas évident Mais là de toute façon Dans tous les cas Exy à moins qu'il se fasse 4 stocks Il a déjà fait le taf Chaque stock qui sera prise ici C'est déjà un gros truc qui se fera après Exactement Et ça y est le match commence Donc là ça attaque direct Là le Falco est hyper agressif Et donc voilà je viens de vérifier Donc en gros si la France gagne Elle sera contre les Néerlandais Qui sont top seed avec l'Angleterre et les USA Bien évidemment Alors les caméras lagent un peu Effectivement On est en train de régler ça Normalement ça va se régler N'hésitez pas à nous dire Si y'a les soucis de son ou autre De réglage de caméras Ou autre en tout cas voilà Déjà une stock de prise de Exy Mais Exy fait un travail de malade Chaque stock qui sera prise de la part d'Exy Pour l'instant c'est déjà un avantage ultra favorable Là de toute façon ça devrait Mais même pas tu vois Même quand t'as l'occasion Avec son adversaire avec Brog De prendre du stock Exy arrive à chaque fois à s'en sortir Exactement Effectivement Mais là malheureusement ça y est Il fallait quand même L'équipe irlandaise n'allait pas non plus se terminer Le fort stock d'Exy n'allait pas rester tout seul Il y a une stock de perdus Mais en même temps ce n'est pas grave Quelques petites erreurs d'exécution là surtout Faut qu'il fasse gaffe Brog Parce qu'Exy il va pas laisser passer ça Tu vois justement Les out of shield nerfs Ils sont très très forts Notamment sur le flaco Quand tu sais bien les utiliser Pardon En tout cas il est un peu dans la souffrance Exy Oh non Il s'en veut là Incroyable Non mais là c'est Brog Qui a fait un peu de bête Il a fait un mauvais move Mais bon c'est aussi le jeu De se dire des fois L'exécution ne peut pas être parfaite tout le temps Là déjà deux stocks pris sur Brog Encore une fois Exy Il peut mourir là dessus Et perdre ses trois stocks d'un coup Il s'en fout Il a déjà fait le taf Yes totalement Là ça va pouvoir monter Mais difficilement évidemment Le bel edge guard évidemment Classique Il glisse bien quand même Brog Il se débrouille relativement bien Encore une fois sur le match up Il arrive à bien mettre la pression Surtout sur la chic de Exy Encore une fois Ses sorties de shield nerfs Ils sont toujours aussi forts Par contre attention Au trade d'achatac Là qui va pas toucher Et là avec la triplatte Surtout ça peut être très très bon Pour Brog Si jamais on arrive A exploiter tout ça Justement Avec les pieds à combo Avec encore une fois Les child pressure Et là déjà Il a réussi à tout rattraper Le pourcentage Et encore une fois Il a peut-être l'occasion de tuer Il a voulu y aller au EPR Il a hésité Ça aurait pu être fatal Avec le needle Parfait Mais quelle exécution Mais quelle Quelle phase quoi Je kiffe ce qu'il est en train de faire Exy Je kiffe ce qu'il est en train de faire Il est incroyable Genre ils ont décidé Bon La stock De chaque côté Ouais C'est pas grave de perdre Sa stock là dessus C'est pas grave du tout Maintenant si jamais Il arrive à prendre celle-là Ce serait exceptionnel Ah franchement ouais S'il peut prendre celle-là Il nous fait une belle phase Non 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 Les brands se laissent pas faire On est franchement là Pour avoir vraiment pris Trois stocks à Exy C'est déjà incroyable de sa part Ouais Mais là regarde C'est à l'avantage C'est à l'avantage C'est à l'avantage Et c'est... Mais oui Exy ! Mais oui mon gars ! Exy Kicks qui arrive à conserver sa stock et qui élimine un deuxième joueur irlandais incroyable ! Je kiffe ça ! Père pas le Nord ici ! On a beau être au-dessus de nos terres, on est là pour reconquérir le territoire moi je te dis ! On est où là ? Effectivement, c'est un braquet à double élimination donc du coup, si... à un moment donné la France venait à perdre un de ses matchs, bien sûr il y aurait un loser braquette ! Exy Lugot, n'hésitez pas à spammer dans le tchat vos encouragements pour notre crew française ! Du coup, on va voir qui vont-ils envoyer en 3ème joueur chez les irlandais ? Ouais ! Ah bah tiens c'est celui qui voulait venir commenter tout à l'heure ! Du coup il s'est dit, je peux pas commenter, mais je vais venir jouer ! Il se venge ! Et yo Funka, des gros bisous évidemment ! Pour tout ce qu'il a fait ! Je veux le retour du pépite prochainement franchement ! D'ailleurs moi j'étais hyper dash, je te l'avais dit hier, de n'avoir pas pu aller à aucun pépite ! Oh c'est vrai ça ! Franchement, à un jour près j'aurais pu venir au dernier, mais malheureusement c'était pas le cas quoi ! Donc tristesse infinie dans mon petit cœur de dû ! Rien qu'en parlant du pépite, j'ai soif ! Alors que là je viens de finir à mon sidre ! Aïe 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 ! Exy ! Alors voilà, le château dans le tchat ! Exy exy exy, n'hésitez pas ! Alors il lui reste une stock exy ! Donc là, tout ce qu'il va pouvoir faire, tous les stocks qu'il va prendre, ce sera déjà incroyable ! Et encore, faudra pas oublier qu'il y a bien sûr d'autres joueurs français, tout le reste de la groupe française encore derrière ! Donc Exy a déjà fait incroyable ! Ah oui bah là déjà ! Et en plus c'est un chic dito ! Bon jeu ! Le truc, c'est que normalement il y a la mise en accord, est-ce que chain grab ou pas ? Ouais c'est ça ! Mais normalement non ! Ça devrait pas se faire comme ça ! Et donc du coup, il y aura de l'adaptabilité qu'il faudra du coup gérer ! Et là-dessus Exy en général, est relativement bon ! Ça fait très plaisir surtout ! Non content de le voir en présentiel, mais de le voir autant perf ! Ne serait-ce qu'en crew battle ! Parce qu'encore une fois, ce n'est que, entre guillemets, le crew battle ! Le plus gros arrivera demain ! Et de voir un Exy déjà bien en forme, bien comme ça ! Ça fait très plaisir ! Sachant que le Boog a passé sa nuit littéralement à doser avec Spark ! Il est rentré à 4h30 du mat' dans ma chambre ! Sauf que forcément moi je dormais, il n'avait pas le double des clés, donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est attendu jusqu'à 6h ! Aïe 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 ! Il aurait pu repartir à les deux quoi ! Ouais ! Donc non, il a dormi, en retard, mais là il est en forme, et en tout cas il le prouve, et ça fait plaisir ! Déjà rien que là, il a brillé, maintenant il faut laisser les petits copains faire le travail derrière histoire de finir proprement ! Et ça y est, ça repart pour le troisième match ! Ouais, juste une soc ! Alors c'est pas Brog là du coup ! Ah c'était pas Brog tout à l'heure ! Il y a eu un petit soucis au niveau des noms ! Donc là en attendant, c'est Brog justement ! Si je ne m'abuse ! Et là pour l'instant il est en train de faire le taf ! A priori ça pourrait partir vite ! Oh quand même la Spot Dolce qui esquive bien ! Mais c'est pas terminé ! On est toujours un petit peu en prison ! Faut essayer de sortir de là ! Et malheureusement dans le flash qu'il va devoir sanctifier ! Parce qu'évidemment ! Oh sur la montée ! Mais non ! Il revient ! Est-ce qu'il va pouvoir mettre une phase et voler une stock ? Aux joueurs irlandais ! Ah tu voles oui ! Vraiment s'il le fait maintenant ! Là par contre il a cramé son seau ! Bon c'est pas grave ! En tout cas franchement il a fait un taf ! Il a déjà éliminé deux joueurs ! C'est déjà ouf ! Bon du coup la question c'est qui est-ce qu'on va envoyer et qui a les meilleures chances de gagner pour justement ce match-up de Sheik ! Contre Sheik, je verrais pas forcément déjà un joueur de Mars type Maillé ! Et c'est a priori FekFek ! Eh ouais ! FekFek ! Et ça m'étonne moins ! Ah FekFek ! FekFek ! Let's go ! FekFek ! Alors je sais pas si vous entendez ça ! Let's go ! FekFek ! Incroyable ! Let's go ! FekFek ! Ah FekFek dans le cœur ! FekFek ! Regardez vous allez voir ! Je suis sûre qu'elle va vous mettre des phases ! Elle va vous faire rêver ! Et moi j'ai hâte de l'avoir jouée ! Parce que franchement sa pitch elle me fait kiffer ! Alors moi je main pitch donc bien évidemment ! Évidemment ! Tu sais que du coup j'ai commencé à essayer de train in Sheik ! Parce que du coup moi pitch ça fait plus de 10 ans que j'essaie de la jouer ! Mais bon ! Je suis nulle ! On est d'accord ! Donc voilà ! À un moment donné je me suis dit il faut que j'explore d'autres possibilités ! Parce que bon ! Pitch à un moment donné je l'ai poncé ! Ouais ! Non non ! C'est pas un mauvais choix d'envoyer FekFek ! Mais ça fait très plaisir surtout de la voir à l'international ! C'est une joueuse du coup ! Alors elle est de quelle région ? Parce que je sais qu'elle est pas... Elle est du côté de Bordeaux ! Elle est de Bordeaux ! Voilà c'est ça ! Je voulais pas dire de bêtises ! Mais effectivement du coup bah on la voit pas forcément souvent ! Mais dès qu'elle vient ! Elle fait des dégâmes ! Un truc de fou ! Elle avait participé notamment à un pépite où elle a fait un résultat mais incroyable ! Elle avait gagné un autre tournoi après sur Paris ! Je crois que ça devait être un extra live café si je dis pas de bêtises ! C'est ça ouais effectivement ! Donc euh... Non non ça fait très plaisir de la voir ! Ça fait très plaisir de la voir offline notamment ! Et encore plus ça a fait grave plaisir de la voir offline à l'international ! Pour représenter la team française ! Quoi de mieux du coup que FekFek là-dessus ! Let's go ! Les encouragements derrière ! De la crew française ! Ça va partir sur Dreamland ! Face à Chic ! La Chic de Brog ! Et là du coup... Alors on pourrait se dire hein ! Qu'on est revenu à égalité ! Parce que 4 stocks partout ! Oui ! Mais non ! Parce qu'il y a quand même un joueur de différence ! Exactement ! Alors est-ce que FekFek est déjà allé à l'étranger ? Il me semble pas effectivement qu'elle ait été restée... Depuis qu'elle fait de gros tournois ! Je crois pas qu'elle ait fait de major à l'étranger ! Faudrait que le chat me confirme ! Mais là-dessus je pourrais pas confirmer ou affirmer ! Mais euh... Je... Je crois pas hein ! Je... Je crois pas parce que ça fait... Elle est pas... Bah en fait elle a... En tout cas on a commencé à entendre parler d'elle au moment du Covid ! Donc Covid pas de majeur ! Donc il y a peu de chance qu'effectivement on la découvre ! Donc si ça se trouve l'international la découvre ! Mais bon effectivement sur cette stuff là ! Là est foutu ! Ouais ! Le chat me confirme ! Merci à vous de l'info ! On était pas sûr du coup ! Si vous êtes là pour nous aider ! C'est tant mieux ! N'hésitez pas vraiment à nous corriger ! Si jamais on va vous dire des bêtises ! Ou si on vous demandera des infos supplémentaires ! Notamment à partir ! Et bien de demain ! Mais là dessus on s'en fout ! Parce que là ! On arrive à remettre les compteurs à 1 partout ! Face à cette chic qui vraiment... Brog il fait un tas vraiment bon avec sa chic ! C'est pas simple quand même de réussir à s'approcher de tout ça ! Tu vois encore une fois on essaye ! Comme n'importe quel craquet de speech avec des down smash ! Mais là à ce niveau là ! Il est attentif Brog ! Et à chaque fois il arrive à prendre de la distance là dessus ! Et voir même les punir ! Donc faut qu'elle fasse gaffe à ça ! Parce qu'à force de les spammer ! Tu vois ça risque peut-être de lui coûter ! Ouais ! Effectivement ! Et puis là tu vois 84% en plus de retard ! Ça commence à s'accumuler ! Il faut essayer de rattraper tout ça ! Mais encore une fois tu vois ! On a voulu taper peut-être un petit peu dans les strings ! Ça passe pas ! Et évidemment ! Derrière Peach avec son poids ! Tu peux mettre down smash ! Faire quasi garantie ! Sur Dreamland ! C'est aussi pour ça qu'on est là dessus ! C'est histoire de survivre le plus longtemps possible ! Exactement ! On vous rappelle que du coup dans l'ACO Battle Chaque stock compte ! Donc là ! Fake Fake ! Elle a juste sécure ! Un petit egg guard ! Là faut essayer de tuer ! Faut essayer de tuer ! La situation elle est bonne là en plus avec Sonner ! Histoire de mettre ! Off stage ! Il y avait moyen ! Mais là malheureusement la situation qui s'inverse ! Et Brog là dessus ! C'est bien là ! Avec ce back air ! Et maintenant faut continuer ! Mais la pression évidemment ! Avec le fameux de Paul ! Et voilà ! Ça c'est ce qu'on veut ! Et là maintenant faut réussir à survivre ! Avec les 140% ! Mais encore une fois ! Voilà évidemment on l'a dit ! D'un throw into fair ! Mais c'est ça la force de Dreamland ! C'est que du coup c'est une map où Peach peut survivre pendant très longtemps ! Et du coup là il a fallu qu'il la manque au moins jusqu'à 200% pour quasiment ! Pour la tuer ! Alors c'est au moins on arrive à équilibrer ! Exactement ! Et de toute façon encore une fois ! Vu qu'on est en avance d'un joueur entier ! Tu vois si elle arrive au moins à tenir tête à Brog ! C'est pas une mauvaise chose ! Que ça se joue à une stock c'est très très bien ! Et si jamais elle prend la victoire c'est encore mieux ! Et pour l'instant il y a encore tout qui est possible ! Bien sûr ! Même si le match-up reste pas forcément évident à chaque fois ! Avec du coup les downsmash qui sont lus ! Et derrière les grappes qu'on arrive à trouver et confirmer ! Parce que c'est Peach ! Et donc du coup il faut réussir à passer outre tout ça ! Essayer de jouer plus sur le spacing ! Essayer plus de choper justement les erreurs éventuelles de la chic ! Essayer de laisser peut-être se rapprocher ! Et là justement le grab qui est trouvé ! Parce qu'on a trouvé une bonne position ! Là maintenant sur la remontée évidemment on va re-grave ! Et on va remettre Eftro ! Parce que justement ça va éjecter assez loin pour mettre sur l'offstage à droite ! Et avec le nerf qu'il sera trouvé ! Là c'est bon ça ne remontera pas ! Et voilà ! Et ensuite un sniping navet ! Et voilà ! Bang ! Le petit sniping navet ! Non 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 ! Dans tes rêves ! Dans tes rêves ! Bien sûr ça achève ! Ça achève ! Allez dehors ! Le French ! Voilà ! Le sniper franchement ! Pourquoi j'adore Peach ? C'est parce que c'est le sniping navet ! Mais franchement moi c'est... C'est tellement jouissif quand tu balances un petit navet et que tu achèves la personne ! C'est tellement ça ! En tout cas c'est le moment d'achever le joueur irlandais ! Oh je te dis ! Oh je le sens bien ! Oh je le sens bien ! Je le sens la mort ! Je sens la mort arriver ! Et c'est FakeFake qui va peut-être pouvoir l'emporter là-dessus ! Avec un nouveau nerf qui est trouvé ! Allez FakeFake ! Allez FakeFake ! C'est mort ! C'est putain de mort ! Oh ! C'est bordel de mort ! Allez ! Allez ! FakeFake ! FakeFake qui nous représente FakeFake qui apparemment n'a pas l'air de subir Parce qu'il faut juste rappeler qu'elle est arrivée je crois aujourd'hui Euh non elle est arrivée... Elle est arrivée hier ? Non non je crois qu'elle est arrivée aujourd'hui Non j'ai un doute là d'un coup Ah ouais ? J'ai un doute Non non si elle est arrivée tout à l'heure parce que du coup je lui ai demandé si elle pouvait jouer au Smashlistor Ah oui oui t'as raison j'ai vu ce matin avec Touffe et tout Vraiment faut juste se mettre dans la tête qu'elle vient d'arriver aujourd'hui Donc la pauvre elle a même pas eu le temps de poser ses valises Qu'elle est déjà en train de jouer au crew Donc vous n'imaginez pas à quel point c'est quand même hyper compliqué pour un joueur de devoir Arriver, faire le trajet, boum on la met en scène Et on vous le rappelle du coup c'est un tournoi Enfin FakeFax elle a pas trop d'expérience à l'international et mine de rien C'est tout nouveau là ce qu'elle est en train de vivre avec des joueurs qu'elle n'a peut-être jamais rencontré Qu'elle a jamais affronté et ça vraiment en terme de... Alors l'inverse est vrai c'est à dire que personne ne connaît FakeFax Alors peut-être qu'ils l'ont vu sur des streams mais c'est pas la même chose d'affronter quelqu'un qu'on ne connaît pas Et l'inverse est vrai donc elle nous fait quand même une phase incroyable Et du coup on repart avec encore sur une pitch chic incroyable A croire que l'Irlande ne sort que des chic Non mais c'est ça au bout d'un moment il faudra prendre le jeu autrement qu'avec chic Là je vous en supplie Mais mettez nous des personnages qui jouent au jeu dans la profondeur tu vois Et je dis ça et que je joue chic tu vois j'insulte totalement mes propres Allez évidemment on va perdre les stocks correspondantes On va aller chercher les deux stocks Allez FakeFax Et ça c'est bien parce que vraiment on a quand même su garder deux stocks Et là il y a un différentiel qui commence vraiment à se faire sentir Alors ne vous inquiétez pas parce que les scores ne sont pas mis à jour Là c'est bien du coup 12 à 4 si je compte bien Donc du coup il y a une avance tellement considérable pour l'équipe française Ça devrait au moins bien se passer pour ce match Il faut confirmer ça avec le dernier joueur représentant L'avant dernier pardon Bah non c'est bien ça c'est 14 à 8 Ah non c'est moi qui suis bête Non non il y a bien 14 à 8 il en reste deux quand même dans la croue irlandaise Et FakeFax du coup qui a encore du travail à faire pour essayer de faire en sorte de continuer d'enfoncer et de creuser la team irlandaise de sceller leurs propres tombes Mais là-dessus malheureusement et bien ils vont pas se laisser avoir là-dessus avec cette stock qui sera prise sur la tête de FakeFax Maintenant le truc encore une fois c'est capitaliser et essayer d'équilibrer à chaque fois le mieux possible Dans le match qui sera trouvé sur la recovery évidemment Et voilà et elle continue un taf incroyable puisqu'elle arrive à prendre une stock qui sera toujours quelque chose en moins à prendre Pour le prochain ou la prochaine joueur représentant à moins qu'elle nous prenne les trois stocks et là elle nous ferait un truc wow Ah non mais on a eu Exi qui l'a fait alors pourquoi pas finalement FakeFax Ça se passe bien en plus avec les tripas de fond et même tel moyen de jouer non même pas Et on va trouver quand même un grab du côté bien de la chic irlandaise C'est dommage parce que vraiment on avait peut-être une bonne occasion là-dessus mais on a voulu mix-up Et ça a pas réussi à trouver là-dessus Attention quand même évidemment sur la recovery ça va être réceptionné dans de trop faire la classique évidemment Et en plus avec l'EPR qui va venir sanctifier la fin pour FakeFax qui a quand même réussi non seulement à battre son adversaire Et en plus à prendre une stock à DaOd du coup Et effectivement on nous l'a dit dans le chat Mais il faut savoir qu'effectivement on le rappelle Les teams qui nous sont donnés sur le SternGG ne sont pas actualisés Parce que ça reste un crew battle, ça reste fun, ça reste bon enfant Donc finalement les teams à partir du moment où t'as la nationalité tu fais ta vie C'est à peu près ça Et du coup on a Nova qui va y aller C'est mon chouchou Nova qui depuis hier arrête pas de nous dire qu'il doit se dé-restre C'est à dire qu'il est chaud hein Nova est chaud-bouillant Mais ils ont pas le temps hein Bon là ça commence quand même Ils se font un petit warm-up Et puis de toute façon la Chic elle va devoir se retirer une stock Et puis un Marth Chic Honnêtement Ça devrait le faire pour Marth Marth contre Chic là vraiment c'est C'est pas forcément un match-up que je donnerais pour Marth Et on l'a très clairement vu tu vois récemment Avec l'EFN typiquement qui a entraîné une Chic expressément pour Marth Et qu'il a prouvé récemment avec le Battle of BC 4 Où il a battu deux fois Zayn 3 à 1 justement en Chic Marth Donc non non c'est vraiment pas forcément un match-up évident C'est vrai que ça m'étonne un peu qu'on envoie du coup Nova là-dessus Mais Nova une chose à savoir c'est quelqu'un qui a la dalle de fou furieux Et que peu importe l'enjeu c'est à dire que vraiment hier il est arrivé Je lui ai dit en terme de perf fais ça tranquille Voilà mets toi en jambes ce soir et un peu demain le Crew Battle on y va Il a fait non non je m'entraîne ce soir pour le Crew Battle C'est à dire que déjà rien que lui le Crew Battle c'est déjà un enjeu C'est ça bah en fait là ça c'est vraiment C'est son espace un petit peu de préparation pour les matchs de demain Où Nova s'est inscrit en single Donc là il a faim il a envie là il a envie de manger de la Chic Il a dit là c'est bon là Là je n'ai qu'une envie c'est de la bouffer toute crue Franchement Nova je peux vous en parler en long en large en travers Je le connais comme ma poche Il y a aucun soucis là-dessus Et je peux vous dire que s'il est envoyé là C'est pas une question de match-up qui va vraiment le dérégler En plus on est sur le terrain de Max à proprement parler Final Destination Et donc il y a moyen de faire par contre A pas trop se précipiter parce qu'encore une fois On ressort de vacances en Corse du côté de Nova Il l'a dit Mais du coup la reprise en fait il l'a à faire tout au long du Crew Battle Et c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont envoyé aussi C'est pour essayer de se faire la main Et de toute façon on s'en fout on est en avantage Et c'est pas trop grave On perd la stock là-dessus c'est pas le plus important On est à 110% du côté de la Chic Il faut essayer de la sanctifier le plus rapidement possible Attention quand même encore une fois à Sine Idols Qui sont assez chiants du coup parce que ça casse un petit peu la rythmique Dans R qui est trouvé into neutral B Et là-dessus maintenant il faut finir de sanctifier peut-être avec ce B Non il le laisse remonter tranquillement Et il y va avec un simple up tilt Et ça suffira à tuer On arrivera quand même à prendre la stock de cette Chic Tout à fait Et au moins on est encore une fois en avance L'important bien sûr c'est de sécuriser l'approche Et de pas trop se précipiter effectivement Mais là il nous fait une belle phase Oh mais regarde moi ça Allez on sécurise l'éche-garde On fait pas de dingueries Je lui ai dit vraiment un de ses plus gros défauts C'est quand il veut trop en faire Effectivement Et là tu vois il joue très très simple Et à jouer de simplicité Regarde ! C'est très payant mais non 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 Il va pas avec ce B Je te connais ! Arrête ça ! A chaque fois il veut trop y aller au OP en mode Je vais chercher à off-nage et tout Non ! Reste tranquille Lâchez qu'à réceptionner C'est pas évident forcément Alors que si tu fais les choses Simple Lecture de Techchase F smash Voilà ! Et là tu la laisses remonter tranquille Elle remontera pas Et derrière Ah le timing C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ça remonte tranquille Mais effectivement C'est un peu difficile On sent que c'est un peu compliqué On arrive pas à conclure C'est pas grave Avec la spot dodge qui est bonne Mais malheureusement On va se manger le dents de smash C'est relativement serré Et il touche un peu diable Arrête d'aller chercher encore une fois trop bas Mais pourquoi tu vas chercher en bas ? Voilà ! Elle smash dans sa tête Pro sa part Et voilà ! Il a 10 sur derrière Pourquoi chercher les embrouilles ? Il va se manger d'hash attack C'est pas très grave 163% On est encore en vie avec ses 3 stocks Et c'est ça le plus important Conserver ses stocks Continuer à mettre un avantage de pourcentage Et pourquoi pas tuer là-dessus Sans perdre ses stocks Ce serait tellement bon pour Nova Attention sur la recovery Et là tu sais maitriser Mais Nova c'est petit Putain d'hommage Ah la la c'est Nova Mais il fait merve ! Il choque Et là regarde son sourire Il m'entend Il sait que là je vais le tuer Je vais le gifler Ah la la Mais bon C'est pas grave Il reste encore 2 stocks Pour achever celle chic Et qui est déjà à 83% Donc théoriquement Ça devrait le faire Non non mais ouais Mais juste Fais pas le bet Arrête d'être bet Juste joue Marx Marx faut être bet Mais joue simple la bêtise Il faut cueillir Mais non Il faut cueillir Arrête Je vais le gifler Je te jure je vais le gifler Je crois que vous le voyez pas Mais celle il est en feu à côté de moi Je pense qu'il va casser la table Je crois qu'il va casser la table Mais regardez Aïe 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 Ah la 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 Mais t'es en avance garçon Pourquoi tu fais des bêtises Il est en train de nous choke C'est bon il remonte pas Voilà Aïe 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 Bon C'est quand même bien conclu On a encore Quelques stocks d'avance Mais je t'en supplie Nova On t'en supplie Il est où ? Eh Nova je vais te gifler hein Il m'entend pas hein Il m'entend pas ce con On est en train Ah la la il nous a mis un petit frère Il est en train de voilà Mais en tout cas notre petit Nova Il est en train de tenter des choses Non mais le truc c'est que regarde Il nous fait du show Il nous fait du show En 2001 il y a un mec qui s'appelle Aizen Le gars c'est le premier mec Génie en étant bête A faire triple F smash pour tuer Nova lui il va off stage Et il fait down air Alors que le mec est au dessus Effectivement On est d'accord un mark c'est pas censé Bah si tu peux aller chercher off stage Tu peux mais c'est chaud Tu cueilles Tu passes ta vie à cueillir J'allais dire est-ce qu'on va encore voir une chic Mais non ça va C'est un petit fox En fait le truc c'est que Nova Au niveau ce genre de choses Ca marche quand il est dans le bon mindset Oui bien sûr Le truc c'est que là il l'a dit lui-même Il était en vacances Il a fait une pause smash Ca lui a fait du bien Mais par contre là c'est le warm up Vous inquiétez pas les gens Et après effectivement il y aura le refresh de stock Donc il y a pas de soucis Mais par contre voilà comme j'ai dit C'est que Nova il a fait sa pause Il a eu besoin d'avoir ce reset mental surtout Et ça lui a fait du bien En fait il a plus moyen d'aller lire off stage Il faut qu'il continue de jouer simple Et de jouer vraiment l'attente de la recovery Surtout que chic en fait sa recovery C'est ce qui est intéressant C'est qu'elle est relativement facile à lire Ouais tout à fait Si tu sais ce qu'elle va faire Elle peut pas forcément mix up sa recovery Donc quitte à la laisser remonter relativement tranquillement C'est pas trop grave tu vois Autant laisser un off stage et une recovery se faire Et après voir parce que quand t'es en situation de ledge T'as quand même beaucoup moins d'options Donc t'es toujours en avantage Et Nova il devrait mieux faire ce genre de choses Et quand il le faisait ça marchait bien en fait Bon en tout cas là ça y est Ca repart pour le dernier match Du coup théoriquement Ou peut-être pas En tout cas ça va dépendre de notre talent De notre chère Nova Qui on le sent là Il nous disait juste avant Pendant les phases de warm up Il nous disait ça commençait à venir Ca commençait à y aller Mais effectivement Bon la question c'est Voilà C'est qu'il a une stock contre 4 Bon en vrai Ca peut le faire Alors va-t-il nous faire une phase de malade contre Fox Et lui voler toutes ses stocks On aimerait bien Non non ouais là De toute façon le match up il est pas dégueu On va pas se mentir Mars Fox on le sait A quel point c'est pas forcément évident du tout Pour un joueur de Fox Donc on peut tellement s'en délecter Voilà Avec ses lectures Voilà De ta chaise sur plateforme pour avoir les crabes Malheureusement ça ne suffira pas On restera en vie Et si on prend le tour Ce serait bien mais non Malheureusement c'est terminé A mon avis là-dessus Ca ne remontera pas Il y a évidemment la Mars Killer Oh voilà effectivement Le Mars Killer Ca c'est la classique ça C'est un clair net Non bah ça c'était trop dur Dommage pour Nova C'est pas grave On a encore deux joueurs en lisse A priori Nova et Madness Même si à mon avis Alors vu la marinière Je pense que c'est Madness Qui doit se mettre Et oui Et oui c'est notre Madness Oh là là mais Voilà Je l'ai dit Le plus beau Luigi De cette venue Avant Jaraidine Parce que Jaraidine Est très très beau aussi Voilà Mais Madness lui met 1000-0 quoi Il n'y a pas d'embrouille Ah là là regarde Excellent joueur Excellent Théo Excellent tout ce que vous voulez Voilà En plus avec un sourire incroyable Il est là pour s'amuser Avec son Luigi Et a priori ça devrait bien se passer Fox y connaît A s'être battu Face à Raoul De nombreuses fois Notamment sur les Pépis Stadium Récemment sur Paris Organisé par Funka Coca Encore une fois qu'on salue Mais a priori ça devrait être good Et dans tous les cas Il y a de toute façon L'option dernier joueur derrière Oui Dire la 8 stock à 4 C'est relativement tranquille Mais bon Est-ce qu'on aimerait pas qu'on Finir là-dessus ? Ah si si ! Moi finir avec une victoire Madness sans équivoque Ce serait absolument parfait Et on est d'ailleurs Sur Pokémon Stadium Pour peut-être sanctifier tout ça Avec les chaînes grab sur Fox Evidemment ses maîtriseurs Oh oui là ça y est Madness je le sens déjà très très chaud Et là ça me fait plaisir On met déjà un bon 78% d'ores et déjà Et une stock qui peut partir très très vite Si jamais on arrive à confirmer ça On veut y aller au Fsmash On est audacieux Mais évidemment Avec les petits trous Jab, grab Les classiques Qu'on retrouve dans tous les jeux de combat Et dans Melee avec Luigi C'est tellement fort Et avec le Dender Et ça termine là-dessus C'est très bien Balayé Exécuté Propre Ouais Attention quand même là sur cette phase C'est bon c'est bon Ca remonte Ca remonte Effectivement Mais c'est compliqué On a du mal à revenir Ouais mais là il peut tempo Et derrière malheureusement c'est lui Ouais il se démerde bien Luan Il arrive à très très bien lire tout ça Ca arrive à équilibrer Il joue bien ce Fox Mine de rien Faut pas dormir dessus Attention parce que Luigi Tu vois il arrive à casser quand même Quelques petites dynamiques dessus Et ça ça montre bien Mais pourquoi t'es sérieux ? C'est pas le genre dans Smash Sur la relevée du Fox Ah la dash attack Vraiment attention Vraiment c'est peut-être Une des pires dash attack De l'histoire des platform fighters Par contre ça Oh évidemment A la gravité Ça remontra pas Évidemment Trop loin Oh non peut-être Il remonte tout juste et sérieux En ce Fox là qui est encore en vie Et qui a pas tellement moyen D'inverser la tendance J'ai très peur pour ce qui peut arriver Ah bah oui ça Malheureusement là On est en apnée hein Attends Surtout que là Il faut sortir cette situation Evidemment Get up attack Pour sortir encore une fois F-kilt Et là ça remonte pas Très belle lecture Il a déjà accueilli Afin d'un. Le revenge kill qui peut sortir très très vite Et il le sait Madness du coup Il va essayer peut-être De jouer un petit peu plus de prudence Et de jouer plus spacing Et là dessus malheureusement Il va s'attraper par le nez du Fox Par contre qu'est-ce que c'est stror 끝 ? T'es cheveux Oh. Oh la la ! Attention c'est bon. et Luigi arrive à bien l'appréhender mais maintenant c'est ça le truc C'est appréhender Luigi, c'est une chose, appréhender le Luigi d'un joueur comme Madness c'est une autre paire de manches Par contre là-dessus il a l'avantage positionnel, l'offstage est à lui et surtout c'est le problème de Luigi, t'es sérieux ? Ouais non malheureusement ! Ouais parce que tu peux take damage pour save time parce que tu as tout le temps de punir même on hit Tu as juste un wave dash up smash et c'est terminé Là-dessus c'est pas trop grave, de toute façon encore une fois on a un joueur derrière donc lui enlever des stocks à ce Fox c'est la meilleure chose qui peut arriver à Madness parce que mettre un casse-stock derrière, j'y crois pas Non effectivement, ça paraît assez compliqué surtout avec le joueur qui attend derrière mais effectivement où sont les misfire ? Ouais on a pas de misfire mais on en a pas besoin je vous dis les gars même si là on est un peu en train de faire martyriser, c'est pas grave, gifle de Namzhar et on est là encore sur ce ledge, il faut essayer de convertir du coup ce ledge c'est compliqué parce que là son 6% il est toujours aussi évasif du coup ce Fox et il arrive pas à concéder sa stock, c'est totalement difficile avec ce back air Attention avec ce up mais c'est tendu, on arrive à revenir avec la lecture de la plateforme Merci avec ce dernier mais ça suffit toujours pas sur 3% Ça se finit, est-ce qu'on arrive à échever ? Ça veut pas, ça veut toujours pas Va là-bas ! Il est très très fort ce Fox Va là-bas ! Parfait on est là, allez on veut tous vous voir sur le chat pour qu'on achève ce Fox On peut vous entendre chire dans le chat J'y crois, j'ai envie d'y croire, c'est mon droit d'y croire comme le disait un certain chanteur C'est la croissance Par contre là offstage ça va être chiant avec Luigi Ça va être compliqué, ça va être compliqué hein Franchement là c'est très très chaud parce que la moindre erreur c'est puni Il joue bien sur le ledge avec Luigi on peut s'en servir On peut tellement s'en servir ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Mais non ! Mais pourquoi pas qu'on fait réussir avec ce derbe ? Quel dommage ! Quel dommage ! J'aurais été magnifique de finir là-dessus Mais... Mais non c'est pas fini ! C'est pas fini ! Bon... Aïe 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 aïe... Il est chaud quand même Il est très très chaud Luan et il réussira à inverser la tendance Il aura perdu 3 stocks quand même dans le compteur Ce qui fait que là il n'a plus le choix Luan il doit 4 stocks son dernier adversaire Sinon c'est terminé Direction loser bracket pour la team irlandaise Evidemment que patriote que l'on est On va pas le souhaiter Surtout que là on a Maillé Notre Maillé national et voilà qui s'installe Qui est là Et qui théoriquement Devrait réussir à retirer cette stock Ah non non c'est là on y croit Après je sais pas qui va jouer parce que Maillé dernièrement vraiment Il était beaucoup plus sur Falco si je dis pas de bêtises que sur son Mars Et c'est un mec du random parce que tu sais il y avait la période Covid Vraiment quand il y avait des tournois qui étaient organisés en ligne avec Alors je sais plus comment ça s'appelle ça du coup mais c'était le summer melee fest ou un truc dans le genre Un système de league tu vois qui voulait Ah oui ! Ah mince ouais de ladder ! Ah mince ! C'est ça ! Et bien Maillé lui jouait random faut le savoir Et c'est d'ailleurs sur cet événement là Que t'avais Maillé qui perd avec son Mars et qui gagne avec son Rogue Oui ! Elle est où la blague ? Mais de toute façon Maillé Et tu vois il va jouer Falco a priori Il a un petit peu de l'or dans les mains C'est d'ailleurs que dès qu'il met les mains sur un perso ce gars Non c'était pas le same c'était un autre Le same c'était le circuit européen de tout moi Ouais le same c'était Alors l'occurrence c'était un système de league française du coup Juste comment ça s'appelle là ? Alors malheureusement moi pendant le cas d'août j'avoue que j'ai pas trop mis les mains sur Meillé Alors que j'en ai vu L'acronyme c'était comme Sleepy Champions League parce que le but c'était de ressembler à ça Lombardy Summerfest voilà super merci Gilbert Ah oui ! Et c'était l'an dernier voilà c'est ça Heureusement que vous êtes là dans le chat Et c'était très très sympa du coup ça a permis de voir briller quand même pas mal de joueurs du coup IK4, FakeFake notamment aussi qui avait fait pas mal de belles choses Donc bien évidemment ce n'est pas Raoul contrairement à ce qu'il écrit dans l'Overlay Mais heureusement mais ça n'a pas été mis à jour on est désolé Non non là vraiment c'est Maillé avec son frère Falco Qu'il y a quelques mois du coup mais qui est déjà très très chaud avec Enfin quelques mois avec Quelques mois qu'il a délaissé son mars pour Falco Oui 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 Moi je sais qu'effectivement quand il était encore à Lille Ca lui arrivait de venir jouer un petit Falco de temps en temps quoi C'est pas comme si il s'était réveillé un matin et il s'est dit Tcha je vais jouer Falco il y a quelques mois Non 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 clairement Je veux dire Maillé il est là depuis 2009 je crois sur le jeu Donc vous inquiétez pas que des personnes comme Falco C'est forcément passé dans ses mains au bout d'un moment tu vois Exactement Allez évidemment on va retirer toutes les stocks Une seule stock pour la Mili-Luan Le 4 stocks ou rien C'est parti Dreamland pour ce dernier match Entre la France face à l'Irlande Pour introduire ce crew battle mondial de ce fête Et pour l'instant ça part Oh tellement chaud du côté de Maillé Avec en plus un démarrage On est en train de dire Tu restes au table On a même pas eu le temps Aïe 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 On a même pas eu le temps de commencer à casque Que le match était déjà terminé Mais incroyable Alalalala Et les FR en feu Attends Attends On est conscients que le warm-up a duré plus longtemps que là C'est ça On était en train de commencer à présenter Maillé Sa capacité à briller Que le match était déjà terminé Mais voilà Mais voilà la force de Maillé Voilà la force de la crew FR Mais ils nous ont régalé Les Irlandes ils sont contents Ils viennent perdre 20 degrés Ils ont l'impression d'être chez eux La Aïe 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 Oh la queue qu'il vient de prendre Aïe 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 Merde